Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Squad Builder, mais aussi avec un thème particulier, pourquoi ? Parce que c'est l'équipe avec laquelle j'ai gagné la division 1 récemment, je crois que c'était mardi ou mercredi en stream, je l'ai fait sur Twitch, live qui a duré plus de 3h30, mais je n'ai pas fait 3h30 de division, je crois que ça m'a pris 2h30, donc, ceux qui veulent voir un petit peu, toute la division que j'ai faite en live, vous pouvez la voir, bien sûr, j'ai le lien dans la description, c'est une rediffusion de Twitch, donc le maillot, il doit être, je ne sais pas, il doit être caché par là, ce ne fait pas très compliqué, voilà, on a affronté des équipes très diverses et variées, des joueurs aussi, des types des 5 défenseurs, enfin bref, donc voilà, les deux maillots, le maillot notamment, deux titres de la division, bon, ce ne fut pas compliqué, ok, mais c'est vrai qu'on a affronté des équipes, comme je dis, c'est un défenseur, ça a joué putain, des fois la division, il y en a, ils jouent un petit peu leur vie, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'équipe, alors, pour vous faire un budget, ça va être très compliqué, pourquoi ? Parce que sur Footputia, à l'heure actuelle, c'est à peu près 600 000 crédits sur One, pas tout à fait, et quasiment 700 000 crédits sur PS4, mais le prix varie, pourquoi ? Parce que j'ai deux joueurs présents dedans, qui sont des futis, qui sont automatiquement débloquables, lorsqu'il y avait la compétition en question, donc, du coup, c'est vrai que ça modifiait un peu le prix, après, vous mettez les cartes régulaires, les tots des joueurs, les informes, les boosts, c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que pour vous donner vraiment un prix précis à l'heure actuelle, bah, vu qu'il y avait deux trucs qu'on ne pouvait pas acheter sur le marché, c'est compliqué de vous dire un prix, donc, l'équipe très intéressante, 4-3-3-2, pourquoi ? Parce que vous savez très bien que, j'aime beaucoup jouer avec des ailiers, donc, pour moi, tout ce qui est 3-5-2, j'aime bien, mais je préfère avoir des ailiers proches du but, donc, le 4-3-3 me va très bien, et pourquoi 4-3-3-2 ? Pour avoir, on va dire, des équipes assez homogènes, quand je joue souvent en 4-3-3-4, j'ai tendance à mettre trop de joueurs offensifs, et c'est vrai qu'en division, on a quand même besoin d'un joueur qui sache défendre mes termes, donc, c'est pour ça que je joue en 4-3-3-2, j'irai aussi vous montrer mes instructions, ce que je mets comme instructions sur mes joueurs, et, franchement, vous pouvez faire la même équipe, vous allez gagner, là, bien, je compte sur vous, et je vous le dis, on va commencer par le gardien, meilleur gardien du monde, voilà, il n'y a pas, il ne faut pas réfléchir, n'hésitez pas à mettre un petit peu de crédit sur un gardien, pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un super gardien, n'hésitez pas à des joueurs en division 1, jouez sérieusement, prenez des gardiens qu'on connaît, des Neuer, des Sedge, des Buffon, des gardiens abusés sur FIFA, donc, moi, j'ai opté pour Manuel Neuer, version 90. Dans l'axe, n'hésitez pas aussi à mettre de la vitesse, et oui, en division, il faut jouer beaucoup avec de la vitesse, après, bon, vous n'êtes pas obligé de mettre des wildcats de partout, mais c'est vrai qu'un peu de vitesse, du gabarit et du physique, ça, c'est très intéressant, parce qu'en division, ça vous arrive de jouer contre des équipes avec des joueurs TOTS, je suis tombé, enfin, j'ai déjà tombé contre des joueurs comme Ibra, très physique, ou alors même des super TOTS, avec un bon physique, donc, n'hésitez pas à mettre un peu de vitesse derrière, et surtout, des grands gabarits. Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai opté pour deux défenseurs qui évoluent en Bundesliga, un qui joue au Bayern, et un qui vient tout juste de bouger récemment du côté de Schalke, j'ai mis Boateng et Naldo dans la charnière centrale, Naldo, c'est un peu plus pour le collectif, c'est vrai que c'est un défenseur que je n'utilise pas forcément énormément cette année, mais il m'en fallait un, de préférence Brésil, donc c'est pour ça que j'ai mis Naldo, mais c'est vrai que Boateng, bon, on le connaît, valeur sur 20 000 crédits pour un 87 de jeunes, c'est comme des Sergio Ramos, c'est comme des Thiago Silva, voire des Kini, c'est cheaté, à l'heure actuelle, c'est vraiment cheaté, c'est une fin de fute, donc normal que les prix sont bas, donc 20 000 crédits pour un joueur comme ça, boum, vous les posez, vous n'hésitez pas. Sinon, autre alternative, si vous n'avez pas trop de crédits, il y a un petit défenseur allemand, TOTS, j'ai complètement oublié son nom, on va vite faire regarder ensemble, mais j'ai complètement oublié son nom, que j'avais testé en TOTS, que j'avais super apprécié, il s'agit, il est où, je crois que c'est, c'est pas TAS, c'est Sully, je crois que c'est ça, voilà, Sully, pardon, alors lui, si vous n'avez pas de crédit, il ne doit pas coûter très cher, je pense, vous pouvez le mettre aussi en défense central, parce qu'il est très bon, le TOTS de Sully, en plus il y a les bonnes contributions, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ensuite, comme je dis, Naldo, valeur sûre, c'est un très grand gabarit, 1,98 et que 73 de vitesse, c'est très rare, on les connaît, la plupart des centraux grands, voilà, merci à sa cœur, sont des charrettes, et ben non, Naldo, c'est l'exception, donc n'hésitez pas aussi à le mettre, très bon. Défenseur, le latéral gauche, alors bon, là, c'est... Si vous avez les crédits, vous optez pour Alaba, si vous n'avez pas les crédits, vous pouvez mettre un, je ne sais pas moi, un Rafael Guerrero, un Rodriguez, moi, il me fallait une valeur sur latéral gauche, c'est pas un allemand, pardon, du coup, ben j'ai opté, tout simplement, comme je dis, pour David Alaba, si on y a Schmelzer, que ce soit en TOTS aussi, vous pouvez être aussi des petits TOTS, il y a Schmelzer et il y en a un autre, Hector, n'hésitez pas aussi, franchement, c'est en fonction de votre préférence, moi, je préfère mettre Alaba, parce que c'est un joueur qui a quand même une grande statistique en passe, 80 pour un latéral gauche, c'est très intéressant, donc j'ai opté pour lui. Le mieux de terrain, le numéro 6, comme j'ai entendu dans ce dispositif, il vous faut un numéro 6 compétent, performant, alors moi, c'est un numéro 6 qui est très technique avec ses pieds, enfin, il n'est pas handicapé, il faut être franc, genre, il sait faire les crochets, il sait frapper, donc c'est le genre de numéro 6 que j'aime bien. Vous avez un petit gabarit assez intéressant aussi, qui peut rentrer et que j'aime bien, c'est, comme je vous ai dit, Philippe Lam, voilà, mais moi, j'ai opté pour une carte futise de Luis Gustavo, qui a pris vraiment un très gros up avec sa carte futise, il est vraiment super bon, voilà, regardez, en 15 matchs, il a fait quasiment 6 actions décisives pour l'équipe, 3 passes et 3 buts, c'est pas ce qu'on lui demande, il faut être franc, c'est pas ce qu'on lui demande, son rôle, c'est de défendre, il le fait très bien, il apporte offensivement aussi, pourtant, c'est un vrai numéro 6, regardez, 88 de défense, de défense, 87 de physique, 60 de vitesse, 80 en passe, 1m87, moyen de vie en contribution, c'est un vrai numéro 6, mais il peut se projeter vers l'avant. Le MC, alors là, c'est en plus un choix par défaut, surtout pour le buteur, tout simplement, sinon, si on n'aurait pas eu ce choix de buteur, j'aurais pu mettre des joueurs comme Vidal, parce que j'aime beaucoup, mais j'ai opté pour une carte informe, malheureusement, il a quitté la Bundesliga pour la BPL, côté de Manchester City, je parle, bien sûr, de Ilkei Gunogana, alors là, je me suis fait plaisir, j'avais des crédits, je me suis dit, tiens, on va mettre la carte informe à 73 000 crédits, mais si vous ne vous avez pas ça, vous mettez sans problème la carte régulaire, ou alors, vous pouvez mettre Castro, aussi, en mettant, voire, Shinji Kagawa, mais j'aimerais, enfin, dans ce genre de dispositif, j'aime avoir des MC qui sachent tout faire, et quand on prend un Kagawa, offensivement, il peut être bon, défensivement, pas top, et des fois, Castro, j'aime pas trop offensivement, mais il est bon, il va être défensivement, et là, Gunogana, c'est parfait, il s'est bon, il s'est bon, il s'est bon, il s'est bon, il s'est ouvert, voilà, il est bon de partout, donc le voici, 88 de drip, 87 de pas, c'est pour ça que je l'ai pris, ça fait vraiment un bon petit up, par rapport à sa carte régulaire de 83 de général, malheureusement, comme je dis, dernière version de Gunogana, avec le Borussia Dortmund, le latéral droit, là, on quitte au championnat de Bundesliga, on va en BBVA, alors de base, c'était un choix par défaut, un choix pour le collectif, mais franchement, quand je l'ai vu jouer, je suis, on va dire, tombé amoureux du joueur, il faut être franc, il y a des super latéraux, en BBVA, il y a du De Marcos, il y a du Juanfran, il y a du Carvaral, il y a plein de joueurs, et franchement, là, je suis tombé amoureux, c'est le cas de le dire, de Montoya, super bon, défensivement, c'est le plus, on va dire, le plus pourri, 79 de général, comparé à 2,85 et 1,87, mais franchement, très agréablement surpris par Montoya, alors oui, il faut bien prendre, par contre, la version de Montoya, version Barcelone, vous verrez pourquoi, quand j'aurai mis le MC, donc franchement, Martin Montoya, très intéressant, puis il a signé en BBVA, encore cette année, je ne sais plus où, il a été prêt à l'intérêt, revenu, là, il a signé, bon, tant de bon, parce que, sur FIFA, c'est un super latéral droit, et j'ai peu l'occasion de jouer avec lui, pourquoi, parce que Carvara, pour moi, c'est une valeur sûre, et Juan Fran aussi, de temps en temps, il y avait des Marcos, mais sinon, c'était tout le temps ça, donc pour changer un petit peu, j'ai mis Montoya, et pour le collectif, j'en ai besoin, et franchement, je ne suis pas, mais alors pas du tout, déçu de ce joueur, le mieux terrain, on vient d'en parler, il nous fallait un joueur espagnol, du Barça, voilà, un latéral droit de préférence, donc, avec le MC, tout simplement, classique, André Sinessa, on ne change pas les bonnes habitudes, très très bon, c'est André Sinessa, 88 de général, bon après, c'est que j'ai eu un moment, j'avais testé le Toti, mais c'est vrai, qu'il n'y a pas forcément, de grande évolution, comparé au Toti, la carte régulière est super bonne, et elle ne coûte pas cher, voilà, après, si vous avez crédit, mettez un Infor, mettez le Toti, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, André Sinessa, pour 13 000 crédits, un 88 de général, je peux vous dire, sur le terrain, ça se ressent, les prix commencent à baisser, donc faites-vous plaisir, testez des joueurs, que pour certains, qui n'ont pas beaucoup de crédit, vous avez peut-être l'occasion, de tester maintenant, donc le voici, 20 matchs, 5 buts, et 5 plus cibles, c'est correct, voilà, pour un petit MC, c'est correct, là, on va attaquer les choses sérieuses, le trio offensif, on va commencer par, la seule carte régulaire du trio, un élit droit, bon, si vous avez vu, un petit côté Barça, vous avez compris, on parle bien sûr de, Léo Messi, 94 de général, 370 K, c'est vraiment pas cher, oui, oui, tu crois qu'on est riche, non, mais, 370 K pour un Messi, si vous ne l'avez pas testé, faites une concession, vendez votre club, et testez-le, parce que franchement, il est bon, après, oui, c'est vrai qu'il n'a pas, un ratio extraordinaire, mais en division, on ne met pas des 6-0, 7-0, quand la plupart des gens, font des vidéos, ou quand tu vois des vidéos, en match simple, ah bah non, c'est pas pareil du tout, la division, c'est beaucoup plus élevé, le niveau, donc on marque moins de buts, mais franchement, c'est un ratio plutôt intéressant, pour un Elie, 370 000 crédits, pour Léo, Messi, l'Elie gauche, ah hop, on retourne du côté de la Bundesliga, premier Futis, il s'agit de Royce, alors Royce, l'intéressant de Royce, c'est que sa carte Futis, qui était une carte débloquée, dans la compétition Futis Cup, c'est sa meilleure version, et c'est bien, parce que la plupart des joueurs, comme le buteur, voilà, Aubameyang, qui a une meilleure carte, la carte de cela, Aubameyang, c'est pas la meilleure carte, Meroyce, c'est la meilleure carte, à 91 de général, le voici, 27 matchs, 10 buts, 6 précisifs, 16 pour 27 matchs, à côté, on est à 12 pour 20 matchs, c'est à peu près identique, voilà, donc c'est pas très gênant, c'est des Elies très importants, pourquoi je mets ce genre de joueurs, parce que j'aime beaucoup avoir des Elies, avec une superbe finition, il y a des joueurs, qu'on voit, de temps en temps, des Sterling, moi j'aime pas, je préfère des Sanchez, parce que c'est une meilleure finition, tout simplement, c'est mon point de vue, et je trouve que quand t'as un Elie qui s'est tiré, qui s'est marqué, et bah t'es meilleur avec, donc le voici, Aubameyang, Royce, pardon, version futise, son collègue, il va arriver ça de suite, bougez pas, il est là, le petit béninois, hop, Aubameyang, version futise, alors 89 de général, très satisfait d'Aubameyang, vous savez très bien que c'est pas forcément le genre de joueur que j'affectionne, pourquoi ? Parce que c'est très rapide, des fois la finition elle est pas au rendez-vous, bon là c'est une carte à 89, donc c'est pas de problème, il a pas les 4 étoiles, mais c'est vrai que, voilà, je préfère largement jouer avec des Venduskis que d'Aubameyang, c'est mon choix, mais bon, je l'ai mis pour cette petite division, et il a fait largement le taf, c'est un joueur qui a vraiment un gros up en tir, comparé à sa carte régulière, autant la vitesse, bon on le connait, il est toujours aussi vite, toujours aussi rapide, mais franchement très satisfait de la part de Pierre-Emerick Aubameyang, donc la voici cette équipe, comme je vous dis, entre 600 et 700 000 crédits selon votre console, vous pouvez la faire sans problème, n'hésitez pas à vous faire plaisir, il y a quelques petits joueurs que vous pouvez enlever, si vous n'avez pas les crédits pour Messi, vous changez bien sûr, parce que Messi ça reste à un prix quand même assez conséquent, il faut être franc, on va les amis, j'espère que vous avez qui fait cette petite vidéo, l'équipe avec laquelle j'ai gagné la division tout récemment, comme je vous l'ai dit, ceux qui veulent aller voir la rediff du stream, vous avez bien sûr le lien dans la description, ceux qui veulent préparer, il y en a beaucoup qui me demandent, est-ce que Siri tu prépares un peu tes points FIFA, pour FIFA 17, oui, c'est vrai que je stream beaucoup, comme vous le savez, sur PaltooDM, il y a des points FIFA, mais je prépare un peu, deux points FIFA, pour FIFA 17, donc profitez-en aussi, ceux qui font vos crédits mobiles, n'oubliez pas que pendant deux mois, on pack pas, mais dès que FIFA 17 arrive, il y en a beaucoup qui veulent packer, donc commencez à faire un petit tour sur Allo Paradise, et bien sûr, le lien dans la description, sur ce nommé, prenez soin de vous, on se retrouvera, bien sûr, très très vite pour une nouvelle vidéo, nouveau stream, etc, sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine, bye bye.